Quand vous voulez vivre votre définition de la réussite et rebondir après un coup dur, la première des choses c'est de jouer, de voir grand, gros et large. Voyez grand, gros et large. Pas en termes de poids, d'accord, et de silhouette, mais en termes d'esprit, d'ambition. Nous sommes dans une société où on va même parfois montrer du doigt des gens qui sont ambitieux. Mais l'ambition est une qualité, pas un défaut. Donc la première des choses, vous voyez grand, gros et large. Deuxième élément de réponse, pour rebondir après un coup dur, pour dynamiser sa vie personnelle et professionnelle, faites de vous-même le projet le plus important. C'est-à-dire que c'est d'abord vous que vous devez enrichir. Investir en soi, c'est l'investissement le plus important que vous devez faire chaque jour. Comme par exemple lire 30 minutes par jour. Mais investissez en vous, c'est ça que ça veut dire. Les personnes qui réussissent réfléchissent de manière stratégique à leur mode de vie et aux orientations à prendre chaque jour. Numéro 3, faites ce que les autres ne sont pas prêts à faire. C'est-à-dire que si vous faites exactement ce que font les autres, vous aurez exactement les résultats des autres. Et quand vous comprenez que la plupart des gens n'arrivent pas correctement à vivre ou à avoir de l'argent de côté, eh bien vous allez réaliser que vous aurez exactement les mêmes résultats que la population si vous faites exactement comme elle. Faites ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Numéro 4, formez-vous une équipe de 3%. Entourez-vous de gens positifs. Formez votre équipe du succès. Il n'y a pas que dans un match de volleyball, de hockey, de basketball, de foot, de soccer, j'en sais rien, dans lequel on doit avoir une équipe composée d'éléments avec lesquels on s'entend bien, avec lesquels on se coordonne. Dans votre vie personnelle aussi, entourez-vous de gens positifs. Pas des gens qui vont vous gruger, vous voler votre énergie. Des gens qui vont vous encourager, qui vont vous défier, qui vont vous amener à vous surpasser, à vous dépasser, avec qui vous allez rendre des comptes. Et numéro 5, soyez confortable dans l'inconfort. Il faut être confortable dans l'inconfort. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'être chahuté. Il ne faut pas être effondré dès qu'il y a une nouveauté, dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui est tout nouveau, qui fait peur et on travaille sur soi et on se dit « Ah, j'arriverai pas, j'arriverai pas, comment je peux faire ? » Et je laisse tomber parce que c'est trop compliqué. Je laisse tomber parce que c'est trop compliqué. Basta, ça suffit. Et on abandonne. Ne faites pas cela. Soyez confortable dans l'inconfortable. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est la cinquième astuce. Sixième clé. Il va falloir faire face à vos peurs. Vous allez dépasser vos peurs. Est-ce qu'il faut éviter de dire qu'on a peur ? Non. Vous n'êtes pas obligé de le créer sur les toits, mais à soi-même. Est-ce que c'est mal de dire « j'ai peur ? » Est-ce que c'est mal d'avoir peur ? Non, non, non. Affrontez, falsez avec vos peurs. Ça, c'était le point numéro six. Point numéro sept. Admettez vos erreurs. Être capable de vous dire « je me suis trompé aujourd'hui dans la glace. Je me suis trompé. Et je ne veux plus jamais renouveler ce type d'erreur. Ou je vais tout faire pour ne pas renouveler ce type d'erreur. Ou comment je peux faire pour ne pas renouveler ce type d'erreur. » « Ah, ça, c'est intéressant. » Là, ça, c'est intéressant. Mais ça vous demande, c'est vrai, une preuve, une grande dose d'honnêteté. Ce que j'appelle l'honnêteté intellectuelle, évidemment. Et huitième façon de rebondir suite à un coup dur, eh bien, c'est d'affiner vos projets, vos objectifs. C'est important de lancer dès aujourd'hui un processus méthodologique. Parce qu'il y a une recette aussi pour vous fixer des buts précis, des projets précis. Vous devez faire en sorte d'atteindre un objectif plus édulcoré, plus riche, plus grand, plus gros, plus large. Et plus élevé, évidemment. Mais à partir du moment où vous savez où aller, la vie devient beaucoup plus simple. Donc, repensez à ces huit façons de développer votre vie, votre carrière et vos affaires. Et surtout, ces huit façons de, je dirais, de rebondir pour dynamiser votre succès personnel et professionnel. Et retenez ceci, l'être humain, l'être humain est holistique. Sous-titrage Société Radio-Canada